Marguerite II serait-elle sur le point de passer le flambeau à son fils aîné ? L'interrogation brûle les lèvres de tous. Les journalistes danois depuis l'interview livrée par la monarque de 82 ans à Weekend Davison ce jeudi 16 février. Après avoir confirmé dans un communiqué qu'elle subirait une lourde opération du dos le 22 février prochain, celle qui occupe le trône, Danois depuis plus de 50 ans a insinué que son départ de la couronne pourrait être plus rapide que prévu. La chose la plus importante est que quelqu'un doive, et puisse prendre la relève, a-t-elle souligné. Et que vous soyez à l'aise avec le fait que Frédéric doive s'y préparer. Je n'ai pas peur de cela, a-t-elle fermement poursuivi depuis sa bibliothèque privée au palais de Christian Neuf à Amalienborg. La reine de Danemark a toutefois précisé qu'elle était en pleine santé. J'ai de la chance. Je n'ai pas été malade, je n'en ai même pas été proche, s'est-elle notamment réjouie. Si elle a déjà bien réfléchi aux conditions de sa succession, Margaret T2 a expliqué que la mort restait quelque chose de très abstrait pour elle. Je ne détourne pas le regard de la mort, je ne l'évite pas, mais je n'y pense pas beaucoup. Et puis il y a cette chose à propos de la mort qui fait qu'elle n'est en aucun cas entre les mains de quelqu'un, a philosophé la cousine d'Elisabeth II dans Weekend d'Eivicene. Margaret T2, le maillon d'une très longue chaîne. Consciente de son rôle, Margaret T2 est loin de prendre à la légère les détails de son départ du trône. Quand je lâche les reines, Frédéric, est là. Je suis un maillon d'une très longue chaîne qui se poursuit, et qu'il découvrira, a-t-elle développé dans sa longue interview. Contrainte de se reposer après son intervention chirurgicale, Margaret T2 a reporté, annulé ou transféré ses engagements royaux à ses proches pour quelques jours. Les personnes à pouvoir assurer la régence en son nom sont sa soeur la princesse Bénédicte, le prince héritier Frédéric, son épouse la princesse héritière Marie, ainsi que le prince Joachim, dont les enfants ont été officiellement écartés de la couronne depuis janvier 2023.